Et ce qui est très important, c'est que les sept fois où il est revenu en disant « j'ai fait une sortie de corps, je suis allée dans la pièce, j'ai vu l'image », eh bien il l'a identifiée correctement. Donc pour nous, c'est 100% de réussite. Il est devenu blême, il a dit « c'est incroyable », lui ça l'a complètement bluffé. Et le lendemain, il m'a envoyé un message en me disant « mais comment tu veux qu'on ose publier ça ? » Au niveau du hasard, ça faisait une chance sur 69 milliards, 2 milliards, 2 milliards que ce soit dû au hasard. On ne pourra jamais comprendre les phénomènes de la conscience, on ne pourra jamais étudier la conscience si on ne tient pas compte de l'expérience à la première personne. Il arrive parfois qu'on se laisse emporter par son enthousiasme et que l'on dise des propos pas assez mesurés ou pas assez précis. Et c'est peut-être ce qui nous est arrivé à Nicolas Fraisse et à moi lors de notre rencontre publiée sur cette chaîne quand nous avons évoqué les expériences de décorporation et de channeling menées au sein d'ISNOE, l'Institut suisse des sciences noétiques. Nous avons été imprécis et avons peut-être commis des erreurs en ce qui concerne les protocoles mis en place par Claude Charles et Sylvie et nous avons pu laisser croire que les recherches étaient menées avec peu de sérieux. Bien entendu, si nous l'avons fait, c'était totalement involontaire et nous avons peut-être été un peu naïfs dans notre manière d'expliquer ces différentes expériences. Afin de rectifier le tir et éclairer les zones d'ombre qui planeraient encore sur ces expériences, Sylvie a voulu une bonne fois pour toutes rectifier le tir, fournir des informations de première main et donner son point de vue de scientifique sans les imprécisions que nous avons commises. D'ailleurs, je prends la responsabilité de ces imprécisions sur moi car je ne peux pas parler au nom de Nicolas et je l'ai peut-être influencé dans mes questions. Mettons enfin à jour les interrogations que vous êtes nombreux à vous poser, telles que quels sont les protocoles exacts, quels moyens de surveillance contre la fraude, quels scientifiques invités, pourquoi pas de publications dans des revues à comité de lecture. Bref, toutes les questions que vous pouvez et nous pouvons légitimement nous poser afin de lever le voile sur ces zones d'ombre. Bonjour Sylvie Datiola. Bonjour Alban. Voilà, bienvenue. Et puis, merci beaucoup d'avoir proposé d'éclairer un petit peu nos égarements à Nicolas et à moi, en tout cas les miens. C'est vrai qu'il y avait deux, trois choses qui m'ont fait passablement bondir, mais je te remercie déjà de me donner l'opportunité si rapidement de pouvoir rectifier et exprimer plein de choses qu'en fait, je n'ai jamais eu l'occasion de dire. Oui, je crois que c'est bien de le faire de toute façon parce que si même nous qui sommes assez proches d'Isnoé faisons des erreurs, on peut s'imaginer que ça peut être encore plus confus pour bien d'autres personnes. Exactement, il y a déjà beaucoup de choses qui circulent à notre propos, qui sont fausses. Moi, jamais je ne réagis parce que je préfère mettre mon énergie ailleurs et puis parce que justement, c'est des gens qui ne nous connaissent pas, ça se voit, qui ne connaissent pas bien nos travaux. Donc, je me dis, ce n'est pas bien grave, mais là, effectivement, vous nous connaissez bien. En plus, c'est Nicolas qui est quand même partie prenante dans nos expériences et je me dis, là, je ne peux pas le laisser passer. Et puis, ça m'a poussée à une réflexion, c'est de me dire, en fait, ça vient peut-être, la confusion vient peut-être en partie de notre faute. C'est parce qu'on se présente comme une équipe, Claude Charles, Nicolas et moi, et on est vraiment une équipe, mais on a omis de dire qu'on n'était pas interchangeable. Donc, on a chacun nos spécificités. Moi, je suis celle qui a la formation scientifique, donc qui est capable d'élaborer un protocole, de savoir à quelle chose il faut faire attention, qui connaît les procédures en double aveugle, etc. Ensuite, on a Claude Charles, qui n'est pas scientifique, mais qui, lui, déjà connaît bien la psychologie humaine, puisqu'il est psychothérapeute, et a une très grande intuition, une très grande créativité aussi, et qui est très bon pour savoir comment adapter un peu les conditions expérimentales en fonction des capacités du candidat pour que celui-ci excelle, en fait, au moment des tests. Et puis après, on a Nicolas. Nicolas, lui non plus, il n'a pas de formation scientifique. Lui, c'est l'explorateur, il est sur le terrain. Nous, on dit souvent, on reste à la base, on le guide, et ensuite, il revient nous rapporter ses expériences. Et je crois que c'est important, c'est qu'en fait, Nicolas, l'aspect scientifique, il s'en fiche, ça ne l'intéresse pas. Et là, il a voulu faire bonne figure, tu lui as posé des questions, et souvent, on lui pose des questions scientifiques, et il répond, mais il a fait ce qu'il a pu. Et puis, voilà, en plus, la mémoire étant ce qu'elle a, il a un petit peu tout mélangé. Mais voilà, je crois que, quand on veut une réponse scientifique, il faut s'adresser à moi et puis aux autres pour différentes choses. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui pour corriger le tir. Merci d'avoir proposé. Mais alors justement, donc, ces fameux protocoles, parce que ça, ça t'a fait bondir, et semblerait-il, sur le fait, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine souplesse qu'on ne pouvait pas trouver dans forcément tous les laboratoires scientifiques, et que c'était ça qui avait permis les bons résultats, sans parler de fraude ou de facilitation, ou de je ne sais quoi, mais une souplesse qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Mais peut-être que cette souplesse n'était pas dans le protocole, mais dans d'autres choses, dans l'accueil, je ne sais pas. Enfin, si tu peux nous parler un petit peu du protocole. Effectivement. Alors déjà, moi, je voulais revenir sur une chose que tu disais au début, où tu dis que Isnoé a pu être critiqué pour son manque de sérieux ou de rigueur, et on en a parlé, on sait que c'est un raccourci que tu voulais dire que c'était parce qu'on n'avait pas publié. Et effectivement, c'est le cas, c'est que les gens qui nous critiquent souvent, on se rend compte dans les formulations qu'ils n'ont pas lu nos livres, ils ne connaissent pas nos travaux, c'est par oui dire, et ils estiment que si on n'a pas publié, ça dénote un manque de sérieux, forcément. Mais les gens qui connaissent nos travaux ne nous ont jamais reproché, justement, un manque de rigueur. Ça, pour nous, c'était important de le dire. Donc, je reviendrai plus tard sur pourquoi on n'a pas publié. Il y a plein de bonnes raisons à cela. Là, on va, je pense, dans une première partie, se concentrer sur les protocoles. Donc, en plus, les gens mélangent les deux, alors que ce n'est pas compliqué, on a deux protocoles. Donc, Nicolas, il dit aussi qu'on a beaucoup exploré, on fait surtout de l'exploration. Alors, c'est vrai, on a beaucoup exploré ces différents phénomènes, mais on a, malgré tout, mené ces deux protocoles, celui sur les sorties hors du corps et celui sur les phénomènes de clairvoyance, qui finalement devenait de la clairaudience. On les a menés vraiment de manière très rigoureuse, comme des projets de recherche scientifique, et dans le but d'obtenir des preuves. Donc, là, c'était vraiment de la recherche pure. Après, on a aussi fait de l'exploration. Alors, il y a le protocole sur les expériences sorties hors du corps. Donc, je le réexplique une fois, peut-être ? Bien sûr, très volontiers. Je m'excuse pour ceux qui les connaissent bien, mais bon, peut-être que c'est quand même utile d'en reparler. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne les connaissent pas. Oui, c'est vrai. Et ça, quand même, je voudrais préciser que c'est un protocole qui n'a jamais été critiqué. L'autre a été un peu critiqué, mais celui-ci n'a jamais été critiqué parce que c'est vraiment un protocole qui a été cassé, blindé, qui est vraiment béton. C'est une procédure en double aveugle et les possibilités de fraude sont quasi inexistantes. D'ailleurs, j'ai été, je vais le préciser, j'ai été contactée par deux mentalistes par la suite qui m'ont posé plein de questions sur le déroulé de l'expérience. Je leur ai répondu et finalement, ils ont conclu que pour eux, ils ne voyaient pas comment Nicolas aurait pu frauder. Donc, je trouvais que c'était quand même un super retour. J'en ai pas parlé, mais effectivement, il y en a quand même deux qui ont fait cette démarche. Donc, le protocole était le suivant. On avait un système avec deux ordinateurs, donc deux ordinateurs, je le précise, qui ne pouvaient pas aller sur Internet, mais deux ordinateurs qui étaient connectés l'un à l'autre et qui étaient dans deux pièces adjacentes. Nous, on se tenait dans une première pièce avec Nicolas qui était allongé sur un matelas. Quand il était prêt, on lançait une commande sur le premier ordinateur qui allait activer un programme sur le deuxième ordinateur qui lui était enfermé dans une pièce à double tour. Les stores étaient baissés et le programme allait choisir aléatoirement une image dans une base de données de 400 images et allait la projeter sur un écran. Et donc, ensuite, on demandait à Nicolas d'essayer de sortir de son corps par ses propres moyens d'aller dans la pièce de voir l'image et on attendait qu'il revienne et qu'il revienne à lui. Quand il revenait à lui, d'abord, on lui demandait qu'il nous raconte ce qui s'était passé, ce qu'il avait vu. Souvent, il ne l'avait pas fait de sortie de corps. Et puis, quand il en avait fait une, on rappuyait sur notre commande sur l'ordinateur et là, l'ordinateur présentait 20 images. En fait, les 400 images étaient séparées en séries de 20. Donc, il allait présenter la série de 20 dans laquelle il y avait l'image cible. Et à ce moment-là, Nicolas devait formellement identifier l'image qu'il pensait avoir vue dans la pièce adjacente. Donc ça, c'est une procédure typique de double aveugle. Nous-mêmes, on ne sache pas ce qu'il y avait sur l'écran au moment de l'expérience. C'est une mesure habituelle, mais dans le cas de Nicolas, elle est super importante parce que Nicolas a des capacités de télépathie qu'on avait pu remarquer dans d'autres circonstances. Donc là, c'était vraiment hyper important. Et puis, cette procédure aussi, ça permettait d'avoir des résultats binaires. C'était juste ou faux. S'il nous avait juste fait une description, il aurait eu des biais d'interprétation. Est-ce que ça correspond ou pas à l'image ? Donc là, il fallait qu'il l'identifie. formellement. Et le fait qu'elle soit parmi 20 images, ça permettait ensuite aussi de faire un calcul de probabilité pour estimer est-ce que il choisit juste par hasard, est-ce qu'on est encore dans l'ordre du hasard ou le résultat obtenu dépasse largement le hasard. Donc là, il y avait une formule pour pouvoir calculer ça. D'accord. Là, dans ce protocole-là, il n'y a pas eu de changement de protocole à aucun moment ou d'adaptation du protocole. Vous l'avez décidé avant et sans lui. Ah oui. Voilà. Et puis ensuite, il a rejoint l'expérience et ensuite, vous avez mené l'expérience sans changer un iota. Rien du tout a été changé. Et là, il n'y a même pas eu d'adaptation par rapport à Nicolas. Il y a eu, comme il y a toujours, c'est-à-dire une phase préliminaire où on l'entraîne. C'est-à-dire qu'on l'habitue aux circonstances expérimentales. On a choisi un bon matelas pour qu'il soit à l'aise. Mais, comme je dis, on a dû essayer de l'entraîner pour qu'il aille dans cette pièce. Parce que quand il partait en sortie de corps, il partait dans la rue, il partait chez lui à Lyon, mais il n'allait pas dans la pièce. Donc, on a dû utiliser un peu des stratagèmes pour l'attirer avec des bruits dans cette pièce. Parce qu'il est assez curieux en sortie hors du corps. Donc, il est attiré par des bruits pour comme creuser un sillon. Parce qu'une fois qu'il a pris l'habitude, il sortait. Même si après, il allait à Lyon, il passait par la pièce et ensuite, il partait. Donc, on a travaillé. Ça, c'est les phases préliminaires. Mais à partir du moment où on a dit maintenant, c'est la phase d'expérience. Donc là, on ne touche plus rien. On ne va pas faire des bruits. On ne fait rien. On est dans la pièce avec Nicolas. C'est ça aussi qui peut... Excuse-moi prêter à confusion parfois. Parce que cette anecdote, des bruits dans la pièce à côté pour ne pas qu'ils partent ailleurs, on se dit tiens, c'est pendant l'expérience parce qu'elle a été racontée à plusieurs reprises et puis on se dit tiens, voilà, un biais carrément. Et puis, en fait, on ne sait pas que c'était dans les préparatifs. Donc là, c'est bien de mettre le doigt dessus. C'est hyper important. Une fois qu'on décide, maintenant, on entre dans les tests officiels. Nous, on sort complètement, on n'intervient plus, on est juste observateur de ce qui se passe. Nicolas ne touche à rien et on ne touche plus rien au niveau du protocole ou même de la procédure expérimentale, des conditions d'expérience. On ne touche plus rien. Ça, c'est le B.A.B. de la recherche. OK. Et quelles sont les autres personnes présentes ? Autres scientifiques éventuellement invités ou alors quelqu'un qui fait d'un organe de loi qui va vérifier que tout se passe selon le protocole que vous avez établi. Qui sont les vérificateurs ? Alors, en l'occurrence, là, il n'y a eu que des gens de la fondation Eudier. Bon, la fondation Eudier qui nous finançait à l'époque, ce n'est pas n'importe qui, il faut quand même aussi le préciser. Tous ces tests, on les a faits avec un conseil de fondation derrière nous qui est, ce n'était que des scientifiques, Marcel Eudier avec un double doctorat de physique mathématique. À l'époque où moi, je les ai rencontrés, il y avait encore le physicien Olivier Costa de Beauregard qui est un physicien très connu, il y avait le biologiste Rémi Chauvin, il y avait Antoine Suarez qui est un autre physicien très connu, Jacques Nérin qui est très connu aussi en Suisse. Donc, voilà, toutes ces expériences, on devait leur présenter nos procédures, ils devaient les accepter, voilà, ça s'est fait quand même en collaboration avec eux, c'est eux qui ont fourni les informaticiens pour faire les programmes, etc. Donc, eux ont assisté aux tests, mais, effectivement, alors là, je reviendrai peut-être plus tard, on savait que ce n'était pas suffisant pour publier et on aurait voulu avoir des observateurs externes pour nous soutenir, en fait, parce que c'était tellement révolutionnaire et en fait, on n'a pas eu le temps parce qu'il y a un moment où tout s'est précipité et surtout Nicolas, pour des raisons personnelles, n'arrivait plus à faire de sortir du corps. Donc, ça pétouillait un petit peu les expériences, on a dû faire une pause et à ce moment-là, on est arrivé au bout de nos financements, on n'a pas eu d'autres financements et donc, on a perdu notre local, on a dû rendre notre local et voilà, là, on s'est dit, on ne sait pas si on va pouvoir les reprendre, on ne sait pas si Nicolas va commencer à pouvoir en refaire, donc c'est là qu'on a décidé d'écrire le livre et de publier ça dans un livre, en fait. Voilà, mais je voudrais revenir peut-être plus sur la phase, pourquoi à ce moment-là on n'a pas publié dans un deuxième temps, si tu veux bien. Mais là, effectivement, dans cette expérience-là, il y a eu des gens proches, vraiment des gens proches de la fondation qui ont assisté à ça. Mais la majorité du temps, c'était Claude Charles et moi. Ça, il faut être honnête. Donc, il n'y a pas eu de regard extérieur pendant l'expérience pour, par exemple, contrôler l'informatique, la connexion, ce genre de choses ? Non, il n'y a pas eu. Non, justement, il n'y a pas eu. C'est très honnêtement, il n'y a pas eu. Voilà, c'est que des regards internes à la fondation. Ok. Et donc, pour nous rappeler quand même, quels ont été les résultats, grosso modo, pas les chiffres exacts de Nicolas pour cette première expérience ? Alors, donc, quand on a décidé, justement, de faire l'expérience, même, et qu'on n'a plus rien changé, on a fait 40 tests. Et dans ces 40 tests, Nicolas a identifié correctement l'image cible, sept fois. Et je dis toujours, ça pourrait paraître peu, mais en fait, c'est que les 33 autres fois, ce n'est pas qu'il a mal identifié l'image, c'est qu'il est revenu en disant, je ne peux pas identifier l'image parce que soit je n'ai pas fait de sortir du corps, soit j'ai fait une sortie de corps, mais je suis partie tout de suite à Lyon ou dans la rue, soit j'ai réussi à aller dans la pièce, j'ai fait une sortie de corps, je suis allée dans la pièce, mais j'étais positionnée d'une manière où je ne voyais pas l'image. Donc, à ce moment-là, il n'a pas donné de résultat. Donc, c'est comme si ces tests ne comptaient pas. Et ce qui est très important, c'est que les sept fois où il est revenu en disant, j'ai fait une sortie de corps, je suis allée dans la pièce, j'ai vu l'image, eh bien, il l'a identifiée correctement. Donc, pour nous, c'est 100% de réussite sur le nombre de fois où il a fait une sortie hors du corps. Ce qui est quand même un résultat très fort. Et même si on prend en compte les autres essais ratés, c'est quand même au-delà du hasard, au-delà de ce qu'aurait donné le hasard. Oui, alors, 7 sur 40, j'ai plus, avec le 20, c'est une formule qui est grosse comme ça, qui est assez compliquée. Je ne peux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si 7 sur 40, ça aurait été au-delà du hasard. Je pense que ça aurait été limite, si je m'en rappelle bien. Mais on ne peut pas calculer comme ça puisque c'est des expériences qui n'ont pas abouti, si on veut. Comme, voilà, il n'a pas réussi à faire de sortie de corps. D'accord, mais ça, c'est sur ce qu'il veut bien dire. Là, on est obligé de lui faire confiance. Il n'y a aucun moyen de contrôler s'il n'a pas réussi ou s'il a réussi. C'est vrai. Alors, je peux m'exprimer comme ça en disant plutôt, il n'a pas fait de choix. Il ne pouvait pas faire de choix. Chaque fois qu'il a dit, je peux faire un choix, il l'a identifié correctement. Mais effectivement, il peut nous avoir dit ça et puis, en fait, avoir vu quelque chose, mais être pas sûr de lui, je ne sais pas. Mais bon, je trouve quand même que ça reste fort le fait qu'il est sûr de lui. Il l'a vu. Il peut l'identifier. En plus, il nous racontait comment ça s'était passé et décrivait déjà l'image. Alors nous, on n'avait pas la base de données dans la tête. Donc, souvent, on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. mais quand on voyait les 20, c'était évident. Voilà, c'était évident. Mais je crois que 7 sur 40, c'était à la limite, on va dire. C'était juste un petit peu au-dessus. Ce n'était pas exceptionnel. Alors que là, si on ne tient pas compte des résultats où il n'a pas pu donner de réponse, c'est du 100%. C'est du 100%. Mais effectivement, tout ça, ça mériterait, on est d'accord, d'être refait. Notre idée, c'était de le refaire et de le refaire avec des observateurs externes et éventuellement d'introduire encore d'autres, je ne sais pas, d'autres critères. Justement, si des gens nous disent on peut encore améliorer, nous, on était complètement ouvert à ça. Ça ne peut plus être fait. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Ou comment trouver ? Déjà, vous perdez votre cale, donc c'était déjà un premier gros problème à résoudre. Et puis, au-delà de ça, c'est financer la recherche. Et ça, s'il n'y a personne qui... On a l'impression quand on est hors du monde scientifique que pour un truc aussi fascinant que ça, il y aura plein de mains qui se lèvent, mais ce n'est pas comme ça. Non, moi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que j'ai créé mon premier institut et on a eu trois mécènes. des vrais mécènes sur 25 ans. Trois mécènes. Voilà. Et puis, Marcel le dit, ça a été la plus longue période, mais le deuxième, ça a été très court. Ça a été sur deux ans et puis, voilà, on en a un nouveau maintenant depuis trois ans. Mais voilà. Et puis, ce n'est pas non plus des sommes exorbitantes. Vraiment, on ne fait pas ça pour l'argent. C'est sûr qu'on survit. Voilà. Donc, c'est très compliqué. On l'entend parfois dans des émissions de télévision quand Nicolas Fresset présentait à des grandes audiences et tout ça. Et puis, on entend des physiciens, des neurologues qui tout à coup s'expriment et qui disent « Ah, mais c'est fantastique si on avait quelqu'un sous la main comme ça, on le prendrait tout de suite, on ferait des expériences. » Ils ont l'air tout à coup très enthousiastes. Mais pourquoi il n'y a pas ce même enthousiasme ? Parce que là, sur un plateau de télé, ils sont prêts à dire n'importe quoi parce qu'il faut filmer, il faut être honnête. Mais il y a une peur. Nous, on l'a vu parce qu'il y a quand même une partie des recherches, d'ailleurs, on le raconte dans « Voyage au conflit de la conscience » où on a fait d'imagerie cérébrale avec Nicolas, l'extra-encéphalographie, par la suite IRM. Et on a... Ah ben voilà, tu me demandais s'il y avait eu un observateur externe. On a eu quand même des observateurs externes, c'est vrai. deux personnes, une qui était à l'hôpital et une qui était à l'université, en psychologie. Et on voulait faire donc ces mesures électro-encéphalographiques. Vous voyez, comme quoi la mémoire, j'avais oublié ça. Et en fait, Nicolas a dû vivre des sorties hors du corps dans un laboratoire de l'université pour faire ces mesures. Et en fait, il a vu des choses dans l'Uni qu'il n'aurait pas pu voir. On n'avait pas fait un système d'images, quoi que ce soit, parce que là, c'était vraiment pour. On lui a juste dit, ben, va te balader. Et en fait, il a vu des choses dans l'Uni qu'il n'était pas censé voir, qu'il n'aurait pas pu voir. Et quand un des deux scientifiques, un des deux neuroscientifiques a appris ça, il est devenu blême. Il a dit, mais c'est incroyable. Lui, ça l'a complètement bluffé. Et le lendemain, il m'a envoyé un message en me disant, mais comment tu veux qu'on ose publier ça ? Donc lui, il était pétrifié. On ne peut pas, on n'ose pas publier ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une espèce de dogme en place. C'est lourd. C'est une espèce de couvercle qui éteint toute velléité d'apporter quelque chose qui sort du paradigme. Et il y a des enjeux. Lui, il était encore, il avait, je ne sais pas, 40 ans. Il était encore plein milieu de sa carrière. C'était trop risqué. C'était trop risqué de s'aventurer dans ce genre de choses. Donc il a dit, je fais les mesures, mais après, quoi que vous en fassiez, vous ne me citez pas. Voilà. C'est quand même fou, cette chape de plomb. C'est incroyable. C'est tellement difficile à imaginer. Pourtant, elle existe dans des tas d'autres domaines. Mais on se dit que la science, idéalement, elle devrait être construite sur la curiosité, le contrôle. Enfin voilà, on devrait avoir l'esprit ouvert et puis que toutes les hypothèses sont permises, mais qu'on doit les vérifier après. Et donc, vérifions-les. On est là pour ça. Je pense qu'elle est née comme ça, la science, avec cette curiosité, cette ouverture et puis peu à peu, moi je dis, elle s'est sclérosée. Elle se dogmatise. Elle se dogmatise. Et il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de pouvoir, de réputation. Et moi, c'est une des premières choses qui m'a déprimée quand j'ai fait mes études en biologie parce que assez vite, on s'en rend compte en fait que c'est comme ça. et ça fait qu'elle n'est pas innovante. Oui, il y a des domaines qu'on voit quand même en physique, je pense que c'est un des domaines où elle est le moins sclérosée, mais dans les sciences de la vie, il y a beaucoup d'enjeux avec la médecine, la pharmacothérapie, la pharmaceutique plutôt. Il y a plein d'enjeux qui font qu'il y a peu de liberté, on va dire, pour les chercheurs. On se contente de refaire des choses qui ont déjà été faites ou d'améliorer des choses qui sont déjà faites, mais rarement des choses comme ça qui sont détonnants. Et donc, le deuxième protocole, l'explication du deuxième protocole qui est, vu qu'il n'y en a que deux et qu'on va comprendre facilement, le deuxième. Donc, le deuxième protocole qui était justement ce fameux protocole pour essayer de mettre en évidence le phénomène de clairvoyance qui était un projet qui, très honnêtement, ne nous intéressait pas avec Claude Charles, mais qui nous avait été demandé par Marcel Eudier. C'était la dernière chose qu'il voulait faire avant de quitter la fondation. Il était assez âgé à ce moment-là. Et d'ailleurs, il a beaucoup participé au protocole. C'est presque son protocole. Alors, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que ce protocole, il a été, j'en reparlerai après. Le protocole lui-même, voilà, on avait, sur nos 400 images, il y a tout, en fait, il y a une procédure, le protocole lui-même, il comprend la procédure de préparation des enveloppes. Et ça, elle a été, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été critiqué parce qu'elle a vraiment été décomposée de manière à ce que personne ne puisse savoir ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc, par exemple, c'est moi qui ai préparé les 400 images qui les ai imprimées, qui les ont séparément, qui ont fait des séries de quatre. Ensuite, j'ai donné le tout à Marcel Audier qui, moi, je ne m'en suis plus occupée. Là, Marcel a suivi une procédure qui avait été définie par l'huissier pour mettre les images dans des enveloppes sans voir ce qu'il y avait dedans. il les sortait face contre table et il les mettait dans des enveloppes comme ça sans les regarder. Ensuite, il les fermait. Ensuite, il a redonné tout ça à l'huissier et Marcel Audier n'a jamais assisté au test alors qu'il en mourait dans vie, le pauvre. Mais justement, il était tellement intègre à ce niveau-là, il ne voulait tellement pas qu'on lui reproche que lui qui avait eu les images entre les mains et les enveloppes, peut-être qu'il savait dans quelle... Il ne voulait pas qu'on lui reproche ça donc il n'est même pas venu pour les tests c'est sa femme qui est venue et donc il a donné tout ça à l'huissier. Et ensuite, l'huissier, le jour venu, il tirait au sort une série ensuite il tirait au sort une image dans cette série il la scellait et ensuite c'était cette image qui était placée devant le candidat qui devait se concentrer dessus essayer de déterminer ce qu'il y avait dedans et quand il était prêt on lui présentait une photo de la série où il y avait les quatre images et il devait de nouveau il l'identifiait formellement. Donc là c'était facile il avait une chance sur quatre de tomber juste par hasard donc 25% de réussite donc si on était au-delà de 25% on savait qu'il y avait quelque chose qui commençait à être intéressant. Donc ça c'est le protocole comme il a été établi et pareil il n'a pas bougé une fois qu'il a été défini comme ça le protocole on ne l'a plus touché. Après de nouveau il y a eu une phase préliminaire où on a testé différents candidats on ne voulait pas faire toute cette prédécédure c'était en plus un coût de chair un huissier voilà on voulait être prêt donc on avait testé différents candidats voir qu'est-ce qui pourrait comment ça pourrait qu'est-ce qui pourrait les aider et en fait ils obtenaient tous à peu près dans les 30% de réussite ce qui était déjà bien ce qui était significatif ce qui est à peu près de l'ordre de grandeur de ce qu'on peut avoir pour ce type d'expérience mais voilà nous on se disait tout ça pour ça on savait que ça n'allait pas révolutionner le monde donc bon et puis mais Marcel Le Dier nous poussait et disait bah tant pis on va la faire comme ça lui il voulait vraiment qu'on se lance dans cette expérience avec huissier et finalement on avait testé Nicolas qui avait aussi à peu près 30% de réussite donc comme on aime bien Nicolas puis qu'on aime bien travailler avec lui on s'est dit bon bah finalement on va continuer avec lui et bon on n'arrivait pas à voir mieux et puis la veille des tests donc on s'est décidé à lancer l'expérience avec huissier vous n'arriviez pas à voir mieux que les 30% même avec Nicolas même avec Nicolas donc on s'est bon bah tant pis on va la faire pour faire plaisir à Marcel Le Dier et puis voilà quoi mais vraiment dans un lâcher prise total parce que c'était pas notre truc nous c'était les sorties de corps ce qui nous intéressait et donc la veille des tests officiels où on discutait avec Nicolas qui était venu de Lyon pour ça là c'est là où Claude Charles avec son esprit créatif et intuitif il a eu cette idée géniale c'est qu'il s'est rappelé que Nicolas quand il faisait à l'époque il faisait des soins énergétiques et il nous racontait que des fois il avait des informations qui lui venaient et il lui a dit mais pourquoi tu ferais pas un soin à l'enveloppe alors ce moment ça nous paraissait un peu un gag mais on s'est dit pourquoi pas donc on a fait un test donc on a si tu veux là le protocole n'a pas changé on a changé un peu les conditions d'expérience mais c'était minime puisque ce qu'on a changé c'est qu'à la place de la table sur laquelle on posait l'enveloppe là on a mis une table de soins que quelqu'un nous avait léguée une fois qu'on avait à Isnoé donc on a mis cette table de soins et Nicolas était assis sur un tabouret comme dans la première version mais par contre là c'était plus compliqué parce que dans la première version on avait autorisé les candidats à prendre l'enveloppe dans les mains parce que certains disent qu'ils ont besoin de la toucher puis comme elle était scellée on se dit il n'y a pas de problème et puis là on a dit à Nicolas bon ok alors tu lui fais un soin mais alors par contre tu ne la touches pas donc il avait l'enveloppe devant lui il devait mettre ses mains à 15-20 cm au-dessus mais il ne pouvait plus la toucher donc on peut dire que déjà le changement était minime on n'a pas éclaté le protocole comme Nicolas a dit dans l'interview mais mais en plus il était presque plus drastique en fait c'est des conditions qui étaient finalement plus drastiques et donc on a fait un test un seul test la veille des tests officiels donc la veille de l'expérience et là Nicolas a entendu une musique disco et puis a vu en même temps un indien un cow-boy un policier et sur le moment quand on lui a présenté les quatre images il y avait la photo des village people effectivement c'était ce qu'il y avait dans l'enveloppe alors c'était peu un test mais là on a senti tous les trois qu'il fallait utiliser cette méthode je ne peux pas t'expliquer pourquoi mais vraiment on a senti que c'était la bonne méthode et après à coup je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qui fait que ça a marché du coup parce qu'effectivement on a commencé alors le lendemain on a commencé l'expérience avec Huissier avec cette fois les enveloppes scellées là pendant la phase préliminaire on les scellait mais par nos propres moyens donc bon c'était pas aussi on avait confiance mais c'était pas aussi rigoureux bien sûr après on a fait avec Huissier et là donc Nicolas au bout de quelques tests il a entendu il a commencé à entendre cette voix donc il avait des indications qui lui venaient mais c'était assez lent mais ça marchait assez bien puisque les premiers tests on verra il avait des indications qui étaient plutôt visuelles ou un petit peu auditives et les premiers tests étaient tous corrects on le saura par la suite mais il a eu cette voix donc au bout du 7 ou 8ème test qui lui a dit ça va pas assez vite puis là il y a ce phénomène incroyable qui a commencé où il a reçu des devinettes des charades des petites poésies avec des quatrains qui étaient tellement précis que c'était super facile de faire ça donc tout ça pendant le test officiel quand il a commencé à avoir des perceptions différentes c'était pendant le test officiel voilà exactement si tu veux le soir même la veille on s'est dit il faut utiliser cette procédure et à partir de là on ne change plus rien c'est simplement on va mettre pendant les tests officiels la table de soins Nicolas ne touchera plus l'enveloppe il n'y a plus rien d'autre qui a été changé c'est peut-être ce qu'on a voulu dire on a peut-être été un peu trop enthousiastes dans notre échange mais d'adapter le protocole de changer le protocole on ne voulait pas dire forcément de tout péter même si ça a peut-être été dit comme ça et entendu comme ça mais c'était cette souplesse de ne pas être dans une structure très rigide et puis que Claude Charles puisse amener une idée je ne sais pas si dans le cadre d'une recherche organisée par une université on pourrait amener une idée du genre je pense que si sincèrement je pense que si parce que de nouveau ce n'est pas le protocole et rien n'a été ce qui avait été dit dans l'interview de Nicolas c'est que ça a été modifié en cours de route non une fois que l'expérience a commencé rien n'a été modifié mais qu'on tâtonne avant une expérience ça se fait dans plein d'autres domaines et surtout dans les sciences humaines on tâtonne un petit peu je pense que voilà nous ce qui est peut-être différent c'est qu'on est particulièrement à l'écoute du candidat de ses besoins de voilà on soigne particulièrement ce côté humain psychologique et ce lien de confiance mais je ne suis pas convaincue que voilà ce n'est pas quelque chose d'aberrant qu'on a fait du tout c'est pour moi on a tâtonné pendant ces tests préliminaires et puis tout d'un coup on s'est arrêté sur quelque chose qui nous paraissait efficace et je pense que ce qui s'est passé là avec Nicolas c'est que après je me dis mais pourquoi en fait ça en fait c'est que ça ça a court-circuité son mental c'est-à-dire qu'avant il se concentrait il essayait d'avoir des informations donc la volonté était là et on sait bien que la volonté c'est souvent plutôt un frein dans tous ces phénomènes et à partir du moment où on lui a dit fais un soin donc il s'est mis dans l'état intérieur de faire un soin rien d'autre pas dans celui de réceptionner des informations et du coup son mental s'est focalisé sur le soin et je pense que c'est pour ça que les informations ont pu passer de cette manière là et donc petit rappel justement alors il y a aussi quelque chose ou d'autre qui porte à confusion c'est que parfois dans des articles ou des conférences on vous entend dire Claude Charlettois que si on avait eu parce qu'il y avait une différence culturelle ou de génération qu'ils ne pouvaient pas reconnaître certaines musiques comme par exemple Rocky c'était toujours l'exemple qui était donné ils ne reconnaissaient pas Rocky ils connaissaient la musique parce que tout le monde gros tout le monde la connaît mais ne peut pas forcément la faire corréler avec un film et lui c'était son cas il n'avait pas l'image de Rocky par contre quand il la fredonne vous vous pouviez savoir que c'était Rocky parce que vous aviez cette référence culturelle là et donc on pourrait entendre si on n'écoute pas suffisamment bien avec suffisamment d'attention que vous l'avez aidé que vous l'avez dit ah mais en fait c'est Rocky donc tu as gagné ta réponse est-ce qu'il y a eu des choses comme ça ? alors non ça aussi parce que justement Nicolas en plus Nicolas a sa mémoire c'est faux il dit qu'on l'a qu'on a choisi ensemble les réponses et ça c'est complètement faux ce qui se passait c'est que donc Nicolas faisait son soin à l'enveloppe il notait il avait un bloc de papier tout de suite il notait ce qu'il entendait et quand il a fini de noter on lui reprenait l'enveloppe cible qui était scellée et à ce moment là on lui donnait une enveloppe avec les quatre images de la série et il s'isolait à ce moment là pour choisir tout seul il s'isolait parce que justement nous on sait que si on avait vu les images à ce moment là même si on y avait pensé lui étant télépate on aurait pu l'influencer donc il s'isolait pour faire son choix tout seul ça c'est hyper important nous on a été des observateurs et une fois qu'il avait fait son choix il le notait il devait le noter sur une feuille et ensuite noter même sur l'image cible scellée le résultat à ce moment là il nous montrait les images et nous bien sûr là c'est là qu'on se faisait la remarque alors on l'a pas fait à haute voix parce que des fois on voulait pas lui casser le moral parce que des fois effectivement on n'était pas d'accord avec son choix bon il l'a peut-être capté de nouveau parce qu'il était il était les pattes mais je crois pas parce qu'il était tellement perturbé c'est ça il faut dire Nicolas il était très perturbé dans cette expérience et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il se rappelle pas de comment ça s'est passé c'est que lui il a paniqué il a voulu tout arrêter il était dans un état second à partir du deuxième jour de test il était dans un état second il voulait que ça se termine il comprenait pas ce qui lui arrivait avec ses voix oui parce que c'était totalement nouveau pour lui il avait jamais entendu des voix aussi claires comme si elle venait de l'extérieur il avait jamais entendu de voix tout court et en plus qui avait l'air de venir de l'extérieur et qui lui parlait à l'oreille et comme il dit pour lui la sortie de corps il maîtrise c'est lui la télépathie aussi la vision à distance c'est toujours lui qui fait quelque chose et là il avait l'impression que c'est quelque chose qu'il était le jouet de quelque chose qui venait de bien plus haut donc ça ça l'a énormément perturbé puis au début il a essayé de se dire ouais mais c'est mon inconscient qui met ça en forme comme si c'était des voix et effectivement il y a eu l'épisode Rocky c'est-à-dire qu'au bout de je ne sais plus combien de tests il nous dit mais là je ne peux pas faire mon choix parce que j'entends une musique mais je ne la connais pas et c'est la seule fois effectivement c'est la seule fois où on lui a dit bah fredonne-la et quand il l'a fredonné nous on a reconnu Rocky donc on lui a juste dit c'est le film c'est la musique du film Rocky et il est parti avec la série d'images et effectivement dans les images il y avait la photo de Rocky Balboa donc il a choisi tout seul Rocky mais sur la base de cette indication mais c'est la seule fois où on lui a donné une indication si tu veux voilà donc alors ça c'est important parce que lui voilà on sait que Nicolas il n'a pas une super bonne mémoire déjà par rapport à ses propres expériences je pense qu'il vit tellement de choses que nous on est un peu sa mémoire souvent nous on note tout ce qu'il écrit on lui pose plein de questions on note tout parce que des fois on lui reparle d'épisodes et puis il ne s'en rappelle pas donc déjà il n'y a pas une très bonne mémoire par rapport à tout ça mais là en l'occurrence je crois qu'il était tellement perturbé il a un souvenir très vague à mon avis de ce qui s'est passé donc voilà pour moi c'était hyper important de rétablir que non au grand dieu non on n'a pas aidé Nicolas il était tout seul pour faire son choix mais voilà à force est de reconnaître que quand on a donc on a attendu les 100 tests pour dépouiller et quand on a dépouillé en comptant les autres réponses on s'est rendu compte nous on aurait fait 85% de bonnes réponses ce qui est énorme et lui on avait fait 79% donc 79% pour les français ce qui est déjà hallucinant pour un test comme ça et donc là au niveau du hasard ça faisait une chance sur 69 milliards de milliards de milliards que ce soit dû au hasard donc c'était vraiment extrêmement extrêmement fort comme résultat donc voilà là j'ai rétabli pour Nicolas après cette expérience effectivement elle a été elle a été critiquée alors étonnamment par des gens qui sont dans notre domaine de manière assez véhémente alors qu'il aurait été peut-être plus simple puisqu'on travaille dans le même domaine de prendre son téléphone et de nous appeler pour dire peut-être qu'on pourrait l'améliorer ça a été très véhément et un peu de mauvaise foi donc on s'est demandé si ce n'était pas un peu de la jalousie aussi parce que ce résultat il est incroyable même nous on ne s'attendait pas à avoir un truc aussi dingue que 79% de réussite et ce qui nous a été reproché essentiellement ces deux choses c'est que les enveloppes qui avaient été utilisées nous on avait pris ces enveloppes jaunes pour la poste là les envois postales et on nous a dit qu'elles n'étaient pas assez opaques alors c'est vrai que pour ce genre de test normalement on utilise des enveloppes cartonnées et on l'avait fait par le passé moi je l'avais proposé Marcel Odier n'a pas voulu parce qu'il a dit mais moi je l'ai mis devant une lumière c'est ridicule on ne peut rien voir parce que l'idée c'est que si Nicolas l'avait mis devant une source de lumière il aurait pu voir en transparence tout le monde au défi d'essayer de voir quelque chose en détail dans une enveloppe jaune et en plus il aurait fallu qu'il ait une source lumineuse ce qui n'était pas le cas et puis on était là on voyait bien qu'il ne le faisait pas et en plus il ne pouvait pas toucher l'enveloppe mais tu dis il s'isolait pour regarder enfin pas regarder les enveloppes non il s'isolait pour faire son choix d'accord il s'isolait pour faire son choix nous on s'éloignait un peu quand il faisait son soin il y a des tests où on s'est un peu éloigné il y en a d'autres il y a eu le conseil de fondation qui est venu qui là était à côté de lui donc voilà là il était il y a des gens qui pouvaient l'observer c'était pour une fois qu'il nous rendait l'enveloppe cible et qu'il prenait l'enveloppe avec les quatre images et pour faire son choix identifié là il se mettait dans un coin de la pièce il s'isolait à l'autre bout du oui puis en plus là il avait les images devant les yeux du coup voilà puis il ne pouvait rien en faire il n'avait pas l'enveloppe cible il n'avait plus l'enveloppe cible mais c'était juste qu'on ne voulait pas les regarder pour ne pas l'influencer mais voilà donc Marcel Audi n'avait pas voulu utiliser ces enveloppes et moi je lui ai dit je sais que ça va être certainement un truc qu'on va nous reprocher et ça n'a pas manqué mais c'est vrai que non moi je l'ai fait aussi le test on ne voit rien on ne peut pas voir mais bon ce n'est pas les enveloppes réglementaires pour ce type d'expérience et puis le deuxième truc qu'on nous a reproché c'est la procédure pour tirer au sort là le huissier lui il avait une grande malle avec toutes les séries et il tirait au sort une enveloppe cartonnée d'une série et ensuite il tirait au sort une image comme ça sans regarder de cette série et il la scellait et ben voilà on nous a reproché que ce n'était pas vraiment aléatoire le vrai aléatoire ça aurait dû se faire avec il y a différentes procédures ça peut être avec un dé ça peut être il y a différentes choses qu'on peut faire pour soit vraiment un tirage aléatoire pareil on avait le matériel moi c'est pas pour pour charger Marcel parce qu'on lui doit ce protocole mais là l'hissier il disait mais ça ne sert pas dans le cadre de cette expérience parce que ce n'est pas la personne qui a préparé les images qui tire au sort si ça avait été la même oui on aurait pu dire mais là l'huissier il ne sait même pas comment voilà il n'a aucun moyen de savoir ce qu'il y a dans les enveloppes donc pourquoi il voudrait que ce soit celle qui tire une enveloppe plus particulièrement qu'une autre qu'est-ce qu'il le ferait il n'y a aucun il n'y a aucune aucune raison donc il n'a pas voulu non plus qu'on fasse ça donc voilà c'est les deux c'est les deux critiques qu'on nous a qu'on nous a reprochées il y en a peut-être d'autres petites mais je ne m'en rappelle plus pour être honnête mais voilà c'est essentiellement ça et malgré tout moi je pense que alors oui on aurait pu l'améliorer certes on aurait pu l'améliorer ce protocole mais mais il était quand même pas mal moi je trouve qu'il était quand même pas mal comme on peut toujours tout améliorer de toute façon on peut ne jamais s'arrêter et en plus voilà ce qui était intéressant les gens se sont focalisés sur ce résultat et on dit Nicolas peut trouver ce qu'il y a dans une enveloppe avec un taux de réussite incroyable mais donc il peut tricher c'est ça après c'est l'histoire alors il y a de la triche mais ce qui est incroyable c'est la manière dont il a obtenu les informations c'est ses voix et nous on s'est plus intéressé à ça et se dire ben oui on pourrait l'améliorer mais c'est pas ça finalement qui est intéressant c'est le phénomène qui s'est produit et nous après notre attention elle a été plus focalisée là-dessus si tu veux est-ce que tu veux justement aborder un petit peu ce changement dans ta compréhension de la science et de ce que peut aborder la science une question un peu plus personnelle qui était venue assez récemment ou est-ce que tu veux aborder la question des observateurs extérieurs de la soumission pour des articles à comité de lecture et tout ça alors même avant ça je voudrais dire encore un truc parce qu'il y a fait beaucoup de choses ah oui il y avait la question du poids de l'âme tu voulais revenir dessus voilà aussi que Nicolas alors c'est moins grave mais moi je je peux pas laisser passer ça donc il a parlé aussi de l'expérience qu'on avait fait avec la balance pour essayer de voir s'il y avait une différence de poids au moment où il sortait de son corps donc déjà comme il le décrit enfin il le décrit pas très bien on a l'impression qu'on l'a fait qu'une fois non on l'a fait onze fois cette expérience et les dix premières fois il s'est rien passé ou alors je sais peut-être les neuf fois il s'est rien passé oui je crois que c'est neuf fois il s'est rien passé c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à sortir de son corps et en même temps la balance restait à zéro et puis la dixième fois il a réussi et en plus il a fait une sortie où il est sorti il est rentré il est sorti il est rentré enfin plusieurs fois et nous on a vu la balance qui faisait ça qui descendait à moins 15 qui remontait qui descendait à moins 25 qui remontait qui descendait encore une fois qui remontait puis finalement qui est descendu à moins 45 et puis là il a fait une sortie qui était assez longue et puis il est revenu donc après le reste il le décrit et puis après la suite quand on a voulu la refaire malheureusement il n'arrivait plus de nouveau à faire des sorties de corps donc moi je le décris c'est assez bien décrit parce que je ne veux pas dire trop trop en détail celle-ci on a aussi beaucoup décrit mais en fait il a dit qu'à l'époque nous notre explication c'était que que l'âme ou la conscience devait avoir un poids donc d'environ nous on avait 45 grammes quand même c'était énorme je veux dire cette différence de poids et ça c'est absolument faux là je ne sais pas quel jour encore quel tour sa mémoire lui a joué mais jamais on a envisagé que la conscience puisse avoir un poids pour nous ça nous paraît complètement aberrant ce qu'on a envisagé c'est d'une part qu'on ait eu affaire à un bug et ça on ne peut pas l'exclure un seul résultat on ne peut pas tirer des conclusions scientifiques là il faut être honnête ça peut être un bug même si ça s'est passé d'une manière très bizarre avec ces variations et qui correspondent à ce qu'a vécu Nicolas mais voilà c'est peut-être un bug du dispositif ou alors nous notre explication et je crois même qu'on en parle dans le livre c'est que la conscience aurait quitté le corps sur un support qui aurait une forme de matérialité et donc un certain poids c'est-à-dire un corps subtil donc pour nous la conscience elle est toujours associée à quelque chose si elle se déplace comme ça et à ce moment-là on envisageait plutôt ce qui est décrit d'ailleurs dans beaucoup de traditions que dans le corps humain il y a différents corps et que là peut-être le corps astral justement ce serait détaché avec la conscience de Nicolas et que ce corps astral lui aurait un certain poids mais ce 45 grammes c'est énorme ça nous a vraiment interloqué et c'est ça aussi que je voulais dire c'est que après lui il propose une interprétation et là nous on n'est pas d'accord parce que j'en ai parlé avec Claude Charles on n'est pas d'accord avec ça alors on n'est pas toujours d'accord avec Nicolas il dit qu'il pense que en fait nos attentes en fait qu'on a créé ce résultat qu'on a récréé cette expérience et ce résultat-là et alors moi je suis totalement convaincue qu'on est tous co-créateurs de notre réalité ça il n'y a pas de soucis mais je pense que c'est quand même assez complexe c'est une co-création il y a plein de choses qui entrent en jeu et là en l'occurrence on avait zéro attente par rapport à cette expérience et en tout cas pas 45 grammes on n'y croyait pas en fait on l'a fait un petit peu en se disant c'est pas compliqué à faire il faut le vérifier mais on trouvait surtout dans le cas de Nicolas qui n'a jamais eu la sensation d'avoir justement il y a des gens qui ont la sensation d'avoir un corps physique quand ils sortent qui voient leurs bras qui voient mais Nicolas part lui il part et puis il dit toujours qu'il ait une conscience donc on était on s'est dit on peut-être le testerait tester ça avec d'autres mais avec Nicolas on pensait pas du tout avoir un résultat donc moi je pense pas qu'on a créé ça je pense que c'est soit un bug soit ça correspond à une réalité mais ça mériterait d'être d'être beaucoup beaucoup refait avant d'en tirer des conclusions alors c'est marrant parce qu'avec Nicolas c'est vrai qu'on est on n'est pas toujours d'accord et je me faisais aussi cette réflexion c'est parce que nous nos conclusions c'est vrai qu'elles viennent souvent parce qu'on a on a étudié accompagné des milliers des milliers des milliers de personnes de témoignages alors que Nicolas lui c'est son expérience il l'a vécu comme ça en plus il se méfie toujours des expériences des autres Nicolas il est assez drôle parce que ce qu'il vit les autres il ne les croit pas toujours mais voilà il l'a vécu comme ça et puis voilà c'est quand même un humain il a son mental ses conditionnements alors je ne dis pas que nous on n'en a pas mais je pense que nous voilà on se base sur un ensemble de témoignages et lui se base sur son expérience et c'est pour ça que des fois on n'a pas des discours qui sont enfin on se rejoint sur beaucoup beaucoup de choses mais des fois on peut avoir des petites divergences mais qui restent quand même assez minimes voilà ok maintenant alors pour répondre à donc ça c'était voilà j'ai fini je crois tout ce que je voulais dire par rapport à cette interview et ces choses qui m'ont fait un petit peu un petit peu bondir mais c'est important c'est important pour moi de rectifier tout ça parce qu'effectivement moi depuis quelques mois mon discours par rapport à la démarche scientifique il a il a pas mal changé mais j'ai justement encore plus besoin que les gens sachent que malgré tout tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur le plan scientifique on l'a fait d'une manière très rigoureuse très scientifique et c'est pour ça maintenant que je peux me permettre de dire aussi on va peut-être s'éloigner de la démarche scientifique j'en connais les limites mais voilà on a joué le jeu vraiment jusqu'au bout mais peut-être avant de venir à cette part plus personnelle qui est pour moi plus difficile peut-être je voudrais répondre à la question pourquoi on n'a pas publié si t'es d'accord oui oui répondre à la question de pourquoi vous n'avez pas publié et pourquoi il n'y a pas eu d'observateurs lors de cette deuxième opportunité qu'il y avait d'inviter des scientifiques voilà alors donc comme préambule moi ce que j'ai besoin de dire c'est que moi la course aux publications ça n'a jamais été un but ça n'a jamais été un moteur si j'ai mené toutes ces recherches c'est vraiment pour répondre à des questionnements profonds que j'avais depuis l'adolescence et qui étaient tellement forts ces questionnements que j'ai quitté j'ai renoncé à une carrière académique pour mener ces recherches mais si j'avais voulu avoir des publications je serais gentiment restée à l'Uni dans mon laboratoire de biologie parce que ça aurait été beaucoup plus facile moi pendant ma thèse j'ai j'ai publié trois trois articles rien que pendant ma thèse ce qui n'est pas courant et plutôt dans des bons journaux alors c'est pas science ou nature mais c'est quand même des bons journaux c'était des bons journaux dans mon domaine alors je ne dis pas ça pour me la péter du tout je dis ça parce que d'une part j'ai lu une fois ou deux que chez nos détracteurs il y en a qui disaient oui on se demande même si elle a vraiment un doctorat ou si elle l'a eu dans une pochette surprise alors je peux dire oui j'ai vraiment un doctorat ça fait plaisir en plus en Suisse c'est long un doctorat j'y ai passé plus de cinq ans donc voilà c'était costaud et j'ai fait justement ce qu'on appelle une thèse à papier à publication ce qui à l'époque alors maintenant c'est peut-être plus courant je ne sais pas mais à l'époque ce n'était pas courant et donc j'ai eu ces trois publications et c'est pour dire que j'avais des possibilités de carrière et donc je n'ai pas quitté le monde académique par dépit parce que j'étais nulle et que je n'avais pas de résultat ma thèse elle a super bien marché et d'ailleurs après je suis partie faire un post-doc aux Etats-Unis à Berkeley quand je suis revenue et que j'ai dit à mes profs que je voulais arrêter ils n'ont pas compris et il y a même le bruit qui a couru que j'étais en pleine crise mystique parce que le bruit commençait à courir que je voulais étudier les expériences de mort imminente donc pour moi tu vois ça a été super dur il a fallu que je voilà que je je fasse fil de tout ça quoi que je ouais c'était dur c'était un effort de me sortir de ce milieu académique mais si j'avais voulu des publications ben je restais gentiment et puis je je restais dans mon domaine et puis voilà quoi donc les publications voilà c'était pas ça n'a jamais été un but mais c'est vrai que venant de ce milieu académique j'ai passé quand même 12 ans à l'Uni dont 8-9 ans de recherche il y avait une certaine logique donc je me suis dit ben le jour le jour où on a des résultats ben on va essayer de les publier pour moi c'était dans la logique des choses mais sans plus après les gens ils pensent que c'est facile de publier et en fait c'est pas facile du tout de publier même quand on est dans un sujet très mainstream très conventionnel ça reste difficile parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de travaux il y a beaucoup de travaux avec des bons résultats et pour prendre un exemple je sais pas comment on sait aujourd'hui mais à l'époque un journal comme Science il recevait 800 articles par mois et sur les 800 ils en choisissent une poignée pour être publiés donc pour dire quand même le ratio il est petit alors bien sûr il n'y a pas que Science il y a beaucoup de journaux mais malgré tout il n'y a jamais assez de journaux pour publier tout ce qui pourrait être intéressant donc voilà il y a quand même un côté assez politique aussi on a besoin de soutien etc donc ça difficulté de publier ensuite c'est encore plus difficile quand on est dans un domaine comme le nôtre qui est complètement marginal qui est où les résultats sont quand même révolutionnaires puisque ça va à l'encontre des théories actuelles donc là c'est encore plus difficile voire impossible de publier à moins de publier dans une revue plutôt de parapsychologie et moi je ne voulais pas j'ai toujours dit moi si je publie c'est dans un grand journal parce que ça le mérite ces résultats mais pas dans un journal de parapsychologie pas parce que c'est pas bien il y a plein de super études qui ont été publiées dans des revues de parapsychologie qui sont hyper valables où souvent les contrôles sont encore même plus poussés que dans des études classiques mais parce que personne les lit enfin dans les chercheurs justement classiques ne les lisent pas donc ça n'a pas d'impact ça ne change rien donc je me suis dit moi je ne veux pas publier là-dedans je veux que ça fasse de l'effet donc je veux publier dans un grand journal et puis le dernier point c'est que ce mur de difficulté il devient quasi infranchissable quand on n'est pas dans le milieu académique qu'on n'est pas rattaché à une université nous on est un organisme indépendant on est complètement outsider personne ne nous connait donc c'est sûr que les gens ils ne vont pas nous croire sur parole ils peuvent nous dire mais vous avez triché voilà donc par exemple quand on a eu les résultats avec le projet sur les sorties hors du corps moi je pense qu'ils étaient valables pour être publiés mais je savais qu'on ne passerait pas la barrière de ce qu'on appelle les reviewers donc ils vont estimer donc ils envoient votre travail à des personnes du domaine alors du domaine nous ça aurait été des neuroscientifiques et puis qu'ils doivent estimer si le sujet est valable je sais qu'on n'aurait pas passer cette barrière-là et mon idée c'était justement de dire on va inviter des observateurs externes soit qu'ils vont nous soutenir soit qu'ils vont être prêts à collaborer on pourrait refaire les expériences ensemble après j'ai expliqué on a eu ces problèmes d'argent on n'a pas pu le faire et là on a écrit voyage au confin de la conscience en se disant c'est un peu une bouteille à la mer ou un pavé dans la marge je ne sais pas comment il faut dire mais peut-être que ça va interloquer peut-être qu'il y a qu'il y a des scientifiques qui vont nous contacter et dire mais c'est trop intéressant essayons de faire quelque chose et en fait il n'y en a pas eu en fait si alors là aussi encore une chose que je vais rétablir parce que ça je l'ai entendu plusieurs fois j'ai entendu dire Sylvie Détiolan ne veut pas collaborer avec Stephen Loray alors non ce n'est pas vrai je n'ai jamais refusé de collaborer avec Stephen Loray D'abord il faut que tu présentes qui est Stephen Loray Stephen Loray c'est un neuroscientifique qui est directeur du Coma Science Group à Liège et voilà qui a beaucoup travaillé sur le coma mais qui s'intéresse aux expériences de mort imminente et voilà donc les gens pensaient que c'était la meilleure personne pour faire ce type de recherche alors moi aussi je le pensais et effectivement ils nous ont contactés quand le livre est paru on a beaucoup échangé ça avait l'air de beaucoup les intéresser et ils nous ont dit on en parle avec Stephen et on revient avec un projet de collaboration avec vous et en fait ils ne sont jamais revenus donc je pense que c'est eux qui ne veulent pas collaborer avec nous et après je pense que ça a été même plus clair en fait dans une émission de télé d'un an ou deux en arrière Stephen Loray clairement a invité Nicolas dans son labo donc je crois ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est Nicolas mais ce n'est pas nous c'est dire qu'il veut bien travailler avec Nicolas mais pas avec nous et ça ce n'est pas possible parce que de nouveau on a une équipe alors il y a quelqu'un d'assez connu dans nos domaines dont je tairais le nom qui m'a dit oui mais Sylvie ça c'est c'est de l'ego mal placé c'est de l'orgueil il faut faire avancer la recherche il faut être c'est de l'abnégation il faut passer outre moi je veux bien que ce soit une part d'ego je n'ai pas tout résolu au niveau de mon ego mais je trouve surtout que ce serait une énorme injustice ça fait 18 ans qu'on travaille avec Nicolas qu'on le prépare qu'on l'accompagne on le connaît extrêmement bien on est certainement ceux qui le connaissent le mieux alors pas dans sa vie en général mais dans tout ce qu'il considère dans ces sujets là donc on est plus à même de pouvoir justement élaborer un protocole il n'y aurait aucune raison que d'autres s'approprient tout ce travail ça me paraît c'est normal il faudrait au moins le faire en collaboration nous on demande juste une collaboration qu'on soit cité quelque part ça paraît prendre Nicolas juste comme une sorte de cobaye allez on refait et en plus alors une autre chose que j'ai entendu dire c'est oui Sylvie et Claude Charles s'accaparent Nicolas ils ne veulent pas le laisser partir mais c'est pas vrai Nicolas n'aurait pas envie d'aller travailler avec d'autres gens parce que déjà il nous aime beaucoup il aime beaucoup travailler avec nous il y a aussi une histoire effectivement mais parce qu'il ne serait pas à l'aise avec d'autres gens je ne pense pas que ça marcherait forcément si on n'est pas du tout mêlé au projet et puis surtout ce qu'il faut dire c'est que Nicolas il n'a plus du tout envie de jouer les cobayes et s'il est prêt un jour à refaire une expérience c'est parce que nous on va lui proposer et pour nous faire plaisir mais si quelqu'un d'autre lui propose quelque chose en tout cas pour l'instant en tout cas il n'en a pas envie voilà du coup on passe à côté peut-être d'une sorte de confirmation scientifique avec d'autres scientifiques simplement parce que ce scientifique là en question ou d'autres peut-être sont incapables de partager de faire équipe avec vous équipe avec en plus je pense justement une équipe qui n'est pas d'une autre université qui n'est pas rattachée avec une université d'être cherchant indépendance c'est une barrière je pense j'imagine que c'est ça il y a une espèce d'étroitesse d'esprit à ce niveau là alors que quand on a discuté il trouvait son équipe en tout cas trouvait que les résultats étaient incroyables valables on a parlé du protocole voilà donc bon c'est dommage c'est dommage donc là on est dans un statu quo et puis voilà donc ça c'est pour le projet OBE après il y a le projet donc l'autre projet avec les enveloppes alors là ce qui s'est passé c'est que donc quand on a eu les résultats Marcel Audi avait publié un petit fascicule un bulletin de la fondation qu'il avait fait tout au long de l'existence de la fondation puis il l'a envoyé à plein de scientifiques qu'il connaissait lui il était un peu en contact avec des scientifiques plus anciens mais qui étaient dans les domaines qui étaient les nôtres et notamment il l'envoyait à Dean Radin et Dean Radin avait été extrêmement intéressé par les résultats moi il m'avait écrit on avait échangé il m'avait posé plein de questions de nouveau sur comment ça avait été fait et lui il était intéressé il m'a dit si vous avez quelque chose à publier on pourrait le publier dans mon journal Explore et sur le moment oui j'ai commencé j'ai commencé à écrire cette publication et puis en parallèle on a continué à poser des questions à Nicolas toujours enfermé dans des enveloppes cette fois des questions vraiment plus complexes que simplement qu'est-ce qui est enfermé qu'est-ce qui est caché dans l'enveloppe mais des vraies questions et là on a obtenu ces textes magnifiques incroyables très spirituels et là tout d'un coup je me suis dit mais c'est complètement dérisoire de publier un article scientifique parce que qu'est-ce que les gens vont en retirer que Nicolas a des capacités incroyables alors que de nouveau c'est un phénomène qui va bien au-delà de Nicolas on est en face de quelque chose qui va bien au-delà et du coup moi là j'ai eu cette envie j'ai laissé un peu de côté ce papier et je me suis concentrée sur l'étude qui a abouti à Connexion en fait alors oui j'aurais pu continuer en parallèle à écrire ce papier mais déjà il faut dire que c'est écrire un papier quand on a écrit après des livres c'est contraignant une publication parce qu'il faut l'écrire dans un style le style du journal dans lequel on veut que ce soit publié il y a des petites cases il faut remplir les petites cases il faut formuler les choses d'une certaine manière on ne peut pas dire exactement ce qu'on veut on ne peut pas émettre certaines hypothèses sinon on sait que ça ne va pas passer donc voilà on n'a plus toute cette liberté si on change de journal parce que ça a été refusé il faut reformater ça autrement enfin bon c'est fastidieux contraignant et à un moment je me suis dit mais quel est le sens en quoi pour moi c'est important de publier finalement il faut que je sois cohérente avec moi-même j'ai quitté le milieu académique pour avoir toute cette liberté de faire et dire ce que je veux pourquoi est-ce que là je vais pourquoi je vais encore jouer le jeu en fait et je me suis dit bon bah ce serait quoi juste un besoin de reconnaissance pour que mes pères disent ah oui c'est bien je dis mais en fait maintenant j'ai plus besoin de ce besoin je l'avais peut-être ce besoin au début mais aujourd'hui j'en ai plus besoin est-ce que c'est pour ouais donc il n'y avait plus de sens en fait il n'y avait plus de sens donc voilà on a laissé tomber alors c'est c'est peut-être une erreur je ne dis pas que c'est bien moi voilà je me suis rendu compte que ce n'était pas ce n'était pas ma voie ce n'était pas ce que j'avais à faire je crois que mon rôle ce n'est pas de de convaincre les sceptiques c'est de de valider le vécu de certaines personnes d'ouvrir d'amener certaines personnes à s'ouvrir à ces dimensions invisibles mais ce n'est pas de continuer à courir après cette preuve alors le revers c'est qu'effectivement il y a des gens qui vont dire forcément s'ils ne veulent pas publier c'est qu'ils ont triché et ça je peux je ne peux rien y faire il faut que je l'accepte je me dis c'est c'est assez ridicule parce que de nouveau pourquoi pourquoi j'aurais triché dans quelle optique puisque en plus je ne veux pas publier alors pourquoi j'aurais triché nos crédits de recherche ne dépendent pas des publications alors que dans la recherche classique il faut publier pour avoir donc il y a plus de tentations de fraude mais nous il n'y a aucune raison alors ce qu'on pourrait nous dire ce qu'on nous dit des fois c'est oui mais parce que vous écrivez des livres et vous voulez vous faire de l'argent alors là ça aussi ça me fait rire parce que je crois que les gens ils ne se rendent pas compte que les droits d'auteur c'est tout petit et qu'il faut vraiment vendre beaucoup de livres pour pour que ce soit intéressant en tout cas 100 000 et on est bien 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 loin du compte et puis en plus nous on est plusieurs auteurs le voyage au confin de la conscience on était trois auteurs plus le préfacier qui avait aussi des droits d'auteur donc quatre à se partager les droits d'auteur il ne restait quasiment rien et puis là pour Connexion on est deux puis on a décidé d'en donner une partie quand même pour Nicolas donc voilà on ne fait pas ça pour l'argent donc voilà c'est tout ce que je peux dire on fait ça parce que justement la reconnaissance maintenant pour moi elle vient plus de nos lecteurs quand on a des gens qui nous écrivent pour nous dire mais vos livres ils ont changé ma vie parce que je n'acceptais pas ce que je vivais j'ai trouvé des clés ça c'est la plus belle des reconnaissances on se demande à quoi ça sert de vouloir absolument prouver si c'est pour pédaler dans le vide finalement tu as trouvé du sens en allant dans une autre direction pas tellement très différente de la direction que tu prenais avant mais juste à l'intérieur de toi tu sais que tu n'as plus rien à prouver exactement puis pour moi je suis cohérente avec moi je continue à avoir cette liberté et puis ne pas jouer le jeu qui est en place parce que ce jeu des publications ça te contraint à ne pas tout dire à ne pas faire exactement ce que tu voudrais dire donc ça n'a pas de sens moi je préfère dire ce que je veux dans des livres et puis ben voilà les scientifiques ne sont pas contents ceux qui ont besoin de publications ne vont pas nous croire mais je crois que malgré tout les gens se rendent compte de notre de la sincérité de notre démarche et de tous les sacrifices aussi qu'on a fait parce que nous on vivote depuis 25 ans ils se rendent compte de tous ces sacrifices et ça leur suffit pour les convaincre voilà qu'il y a une validité dans ce qu'on dit quoi et que le fait que effectivement je vienne d'une formation scientifique il y a aussi un garant c'est que je ne fais pas n'importe quoi c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes envers toi parce que justement tu viens de ce milieu scientifique et on a ceux qui croient à ce genre de phénomène enfin qui sont en tout cas ouverts à pouvoir les accepter ou en accepter en tout cas certains aspects attendent beaucoup de la science et quand il y a des gens comme toi qui viennent de ce milieu on attend tellement il doit y avoir énormément de poids qui posent sur les épaules pour dire enfin amener la preuve et puis indiscutable exactement oui oui et ça c'est justement un peu le piège je me suis on va peut-être y venir maintenant mais je me suis fait piéger moi-même dans cette image de scientifique et à un moment je m'auto-censurais aussi dans ce que je disais ou ce que je disais pas parce que voilà en tant que scientifique tu peux dire ça mais tu peux pas dire ça etc etc quoi alors venons-y alors venons-y donc la question c'était finalement pourquoi justement voilà pourquoi mon discours il a un peu changé ces derniers mois justement par rapport à cette démarche scientifique totalement objective et pour répondre donc tout ça c'est venu avec l'aventure connexion mais pour l'expliquer je suis obligée de remonter beaucoup plus loin en fait donc moi et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit en interview récemment je le disais pas avant mais quand j'étais très jeune même très petite j'avais des ressentis sur lesquels j'avais énormément de peine à mettre des mots à l'époque mais c'est comme si je sentais quelque chose derrière la réalité j'avais l'impression que voilà ce que je voyais ce que je sentais ce que je touchais n'était pas la réalité et qu'il y avait autre chose et c'était perturbant pour moi mais je savais pas quoi en faire quoi j'ai commencé à en parler à des amis en grandissant puis personne ne comprenait de quoi je parlais puis à l'adolescence c'est ressenti ça s'est transformé en questionnement existentiel pourquoi on est là c'est quoi la vie c'est quoi le sens de la vie c'est quoi la mort très grosse peur de la mort aussi et puis j'ai découvert la science aujourd'hui je dis peut-être que j'aurais découvert le bouddhisme je serais partie dans le bouddhisme je sais pas si c'est vrai non plus mais je pense que la science ça correspondait quand même justement ce côté très assez carré il y a besoin de poser les choses de décortiquer etc donc je me dis la science en allant dans la science je vais peut-être trouver des réponses à ces grandes questions donc je me suis lancée dans mes études scientifiques et peu à peu j'ai mis tous ces ressentis dans une petite boîte j'ai oublié la petite boîte j'ai fini par oublier la petite boîte c'est-à-dire je me suis complètement coupée d'une partie de moi qui était plus intuitive plus dans les ressentis etc je suis partie vraiment dans l'intellect à fond parce que je crois qu'on ne peut pas faire autrement quand on est dans cette filière académique surtout pour aller jusqu'au doctorat en plus la biologie moléculaire qui est très carrée enfin bon et donc j'ai complètement oublié ma petite boîte et puis mais les questionnements par contre sont restés toujours et je me suis rendu compte petit à petit que la science ne répondait pas du tout à mes questionnements pourquoi ce choix de la biologie moléculaire d'ailleurs parce qu'il y a d'autres domaines où on pourrait se dire on est plus proche de ce genre de question alors moi au début c'était la l'astrophysique parce que à 15 ans moi je me perdais la nuit dans les étoiles et cette immensité m'appelait comme s'il y avait des réponses justement je sentais quelque chose derrière les étoiles dans ce vide je sentais quelque chose une présence et je me suis dit l'astrophysique alors c'est là qu'il faut que je trouve mes réponses et puis bon j'ai commencé en physique j'ai déchanté parce qu'il n'y avait que des maths des maths 22 heures enfin 20 maths 22 heures de maths sur 24 de l'astrophysique on en faisait au bout de 4 ans puis petit à petit en me renseignant je me suis rendu compte que j'avais une vision très idéalisée et puis que finalement bah oui le boulot d'un astrophysicien c'est essentiellement des calculs c'est des grandes feuilles c'est de l'informatique des maths donc je me suis dit c'est inhumain il y a quelque chose je sentais que c'était pas ma voix qu'il fallait quelque chose de plus humain et après je me suis posé alors j'ai hésité entre la psycho la médecine aussi la psycho la philo parce que là il y avait quand même ces questionnements et puis la biologie parce que la biologie c'était la science de la vie donc vie mort il y avait la question des origines aussi pour moi il y avait l'origine de l'univers mais l'origine de l'homme je pensais à l'époque faire de l'anthropologie il m'intéressait à l'origine de l'homme ou l'origine de la vie même donc je voyais des grandes questions donc c'est pour ça que j'ai choisi biologie et puis en fait à Genève c'est très axé biologie moléculaire et j'ai trouvé que la biologie moléculaire c'était absolument fascinant c'est vraiment un domaine incroyable les gens je ne sais pas si c'est de rendre compte mais il y a un côté merveilleux vraiment dans la biologie moléculaire de savoir ce qui se passe dans nos petites cellules c'est incroyable et donc là je me suis pris au jeu en fait et j'ai même un peu oublié ces grandes questions et je me suis dit bah allez je vais faire mon doctorat en biologie moléculaire et puis après quand je me suis retrouvée dans un labo et ces questionnements ils étaient toujours là et ça revenait et ça revenait et puis j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place je me disais j'avais l'impression de tourner autour de quelque chose mais je ne savais pas ce que je cherchais je ne savais pas ce que je trouvais qu'est-ce que j'espérais trouver je savais juste que je me disais peut-être que tu es une éternelle insatisfaite toute ta vie tu vas dire c'est pas ça c'est pas ça il y a des gens comme ça mais bon et puis et puis un jour il y a cet ami qui me parle de ce livre de Patrice Vanersel La source noire et là pour moi c'est la révélation je sais que ça a été la scène elle est gravée dans ma tête au moment où elle me parle de ça je sais que j'ai trouvé je sais que c'est dans cette direction que je dois partir je ne sais pas comment mais je sais que c'est dans cette direction parce que j'y vois le moyen de concilier ma démarche scientifique et ce grand questionnement qu'est-ce que la mort qu'est-ce que la conscience qu'est-ce que la vie etc donc de là je prends cette grosse décision de quitter le milieu académique pour fonder mon propre projet donc à mon retour de post-doc donc j'ai créé Noesis puis Snowé donc je ne vais pas revenir sur toute l'historique mais avant de lire le livre de Patrice Van Arzal tu n'avais pas entendu parler des NDE oui quand même non pas du tout c'était une découverte c'était une découverte c'était une découverte et j'avais ce sentiment que c'était familier après quand j'ai lu le livre je me disais mais je connais tout ça je connais tout ça je ne pouvais pas l'expliquer mais je le connaissais c'était assez bizarre comme sensation et vraiment c'était comme un appel c'était comme un appel donc après un chapitre j'ai dit bon ben c'est sûr je vais partir dans ce domaine mais je ne savais pas du tout comment quoi donc donc après voilà j'ai eu l'idée de créer ce centre toujours grâce à cette amie qui m'a dit si ce que tu veux faire n'existe pas crée-le et donc j'ai décidé de créer ce centre de recherche sur les expériences de mort imminente à Genève en 99 99 et puis à partir de là en fait ben c'est c'est ma petite boîte elle s'est rouverte en fait ses ressentis sont revenus parce que là je retouchais à des choses qui étaient impalpables et je pense qu'il y a des résistances qui sont tombées mais alors très progressivement et puis ses ressentis sont revenus de plus en plus fort et puis j'ai commencé à vivre moi-même des petites expériences alors sur 25 ans il y en a beaucoup ça a été c'était par période moi je ne peux pas je ne peux pas me décrire comme expérienceuse pas du tout du tout mais sur 25 ans j'ai eu beaucoup beaucoup de petites expériences dans plein de choses différentes ça peut être des pour que ce soit moins vague j'ai fait 2-3 sortir du corps la nuit j'ai eu des phénomènes de télépathie avec ma fille qui était très fort j'ai eu des des flashes comme de voyance j'ai eu une intuition aussi qui s'est beaucoup développée j'ai même vu un ovni une fois j'ai et surtout surtout c'est le plus important c'est que je me suis mis à la méditation et j'ai vécu des états modifiés de conscience en méditation où là j'ai touché du doigt voilà des états de connaissance ou des états de plénitude des choses assez fortes soit avec la méditation et puis une autre fois dans des circonstances un peu critiques au niveau santé voilà j'ai vécu tout un tas de choses je ne veux pas m'apesantir dessus il y a plein de gens qui ont vécu beaucoup plus de choses que moi et plus intéressantes que moi ah oui j'ai eu des contacts avec les défunts aussi ça c'est de plus en plus en fait mais j'en ai jamais parlé j'ai continué à avoir cette attitude et ce discours de scientifique objectif qui étudie de l'extérieur ces phénomènes alors qu'au fond c'est toutes ces expériences qui m'ont peu à peu totalement convaincue de la réalité de ces dimensions invisibles bien plus que tous nos travaux scientifiques parce qu'une fois que toi tu vis quand tu sens une présence d'un défunt tu la sens tu sais quand tu as un échange tu entends quelque chose qui te donne une information tu sais quand ça ne vient pas de toi tu ne peux pas le remettre en question donc et ça ça s'est fait progressivement mais je suis restée dans un essor de pas vraiment de déni mais de dichotomie je continue à faire mes conférences en tant que scientifique objectif qui regarde ça de l'extérieur et il y a eu l'aventure connexion qui est arrivée donc il y a cinq ans et là en fait ça a un peu tout fait voler en éclats parce que je n'ai pas pu continuer à rester dans ma position objective pendant qu'on a fait ces entretiens pour connexion donc je pense que là les gens savent mais donc c'était des entretiens avec des personnes qui font du channeling on peut dire qui entendaient des voix leur communiquer des informations et on leur posait des questions et voilà ils nous donnaient des réponses et on voulait vérifier qu'ils avaient tous des réponses cohérentes et en fait pendant qu'on a mené ces entretiens on a été emmené dans l'expérience c'est-à-dire qu'on a Claude Charles aussi on a nos propres ressentis sont entrés en jeu c'est-à-dire qu'on a senti des présences on a palpé quelque chose qui changeait dans la pièce parfois on a capté nous-mêmes les messages voilà on ne pouvait pas faire comme s'il ne se passait rien parce qu'on le vivait c'était vraiment flagrant par moment ça a été vraiment flagrant on était dans un état de conscience modifiée à la fin des échanges enfin et peu à peu même je me suis rendu compte ça faisait partie intégrante de l'étude c'est-à-dire qu'on était amené à toucher du doigt cette réalité pour pouvoir ensuite la communiquer et d'ailleurs c'était marrant parce qu'au tout début on avait reçu un message où il nous était dit n'imaginez pas que vous allez ressortir indemne de cette étude c'était drôle mais à l'époque on n'a pas pris ça trop au sérieux mais effectivement cette fois vous n'allez pas pouvoir être dans votre position d'observateur c'est plus possible et donc il y a eu toute cette partie-là et puis après il y a eu l'écriture du livre et pendant l'écriture du livre moi je me suis sentie vraiment clairement inspirée et plus l'écriture avançait plus j'étais inspirée au point qu'à un moment je me suis dit on ne peut pas ne pas le dire dans le livre ce serait malhonnête on est obligé de dire que tout ça s'est inspiré que ce qui s'est passé même pendant les entretiens voilà parce qu'au début j'essayais encore de garder cette étude cette attitude objective dans l'écriture puis à un moment j'ai dû lâcher puis dire non ça ne va pas je ne suis pas en cohérence avec moi-même donc à ce moment-là l'écriture a changé aussi et puis on l'a dit dans le livre et à ce moment-là on a donc on a envoyé quand le manuscrit a été terminé on l'a envoyé à l'éditeur puis là il y a toujours un laps de temps de quelques mois pour les relectures l'orthographe tout ça où il ne se passe pas grand-chose et moi là je ruminais un peu parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il va se passer quand le livre va sortir je vais devoir assumer d'être sortie de cette position objective de scientifique et pour être honnête je balisais ça me faisait peur je me sentais j'étais pas prête en fait j'étais absolument pas prête à dépasser ça en fait et là il y a il y a un épisode extrêmement étonnant qui s'est qui s'est passé dans ma vie alors j'en parle parce que je trouve assez amusant ça fait aujourd'hui ça fait pile un an par hasard mais je trouvais que voilà la coïncidence était quand même curieuse donc voilà je me dis je vais en parler alors pas un an jour pour jour au niveau de la date mais de la période puisque c'était le mercredi après Pâques donc c'est en plus la période de Pâques qui est toujours une période quand même assez particulière et ce qui s'est passé c'est que le mardi je pense que tu t'en souviens t'as mis en ligne une interview de moi qu'on avait faite ensemble quelques mois auparavant je crois à l'automne mais que t'avais pas encore mis en ligne et tu l'as mis en ligne le mardi une interview dans laquelle je me rappelle plus trop ce que je disais pour être honnête mais je sais que j'ai été un peu plus cool que d'habitude sur dire ce que je pensais moi même si ce n'était pas scientifique mais voilà mon opinion après 25 ans de recherche et encore il me semble que j'étais assez prudente il me semble tu me contrediras si c'est faux mais quand je l'avais réécouté après je me suis dit j'avais été quand même assez prudente et dans la journée voilà en plus c'est une vidéo qui a été énormément vue dans la journée j'ai juste été voir déjà pour voir ce que j'avais dit parce que je ne me rappelais plus trop puis après j'ai regardé un peu les commentaires et bon les commentaires étaient bons jusqu'au moment où j'arrive à un commentaire d'un type qui dit alors je ne me rappelle plus exactement les mots mais qu'en gros j'étais quelqu'un de très prometteur mais alors que là je le décevais en tant que scientifique parce que je ne pouvais absolument pas dire des choses comme ça qui n'avaient pas été prouvées ce n'était pas digne de moi etc peut-être je ne sais pas si la personne va regarder cette interview mais si elle se voit je la remercie parce qu'elle a eu un impact énorme sur ma vie sans le savoir parce qu'effectivement quand j'ai lu ce commentaire ça m'a déplu mais ça a été touché quelque chose de très très profond je ne me suis pas rendue compte en fait donc bon voilà après j'ai arrêté j'ai continué ma journée puis le soir je commençais à être pas très bien avoir des douleurs et en fait le lendemain le lendemain le mercredi je ne pouvais plus sortir de mon lit je ne pouvais plus bouger je devais rester allongée dès que je me levais ça créait des douleurs mais qui étaient insoutenables des douleurs de tête de nuque tout le haut du corps c'était abominable je n'ai jamais senti ça donc je ne pouvais rester que coucher et donc je suis restée coucher un mois en fait il y a eu quinze jours où je n'ai vraiment pas pu bouger du tout après encore quinze jours où c'était par intermittence et puis en tout il m'a fallu disons un mois et demi deux mois pour que je ressorte de cet épisode mais il y avait vraiment quelque chose en moi enfin disons que je ne pouvais plus me manger je ne pouvais plus dormir par moment j'ai perdu huit kilos donc moi vraiment il y a un moment j'ai cru que j'allais mourir vraiment à un moment j'ai été convaincue que j'allais mourir et je pense que j'ai vécu enfin moi c'est comme ça que je l'interprète ce qu'on appelle un processus de mort-renaissance mais totalement spontané alors d'autres appelleraient ça peut-être la nuit noire de l'âme je ne sais pas on m'a dit ça aussi j'en ai parlé à deux trois personnes moi je l'ai vécu comme vraiment un processus de mort-renaissance il y avait clairement quelque chose en moi qui ne voulait plus continuer comme ça et ce qui est étonnant c'est que je n'ai même pas été voir un médecin alors déjà je ne pouvais pas bouger donc ça aurait été compliqué mais j'aurais pu appeler les secours et je ne l'ai pas fait parce que j'avais vraiment ce ressenti très fort cette conviction que voilà il y avait quelque chose en moi qui ne voulait plus continuer comme comme c'était et que quelque chose en moi qui devait mourir en fait que je devais dépasser quelque chose et que je devais comprendre quoi voilà donc j'ai attendu et donc j'ai attendu les quinze premiers jours donc voilà on m'a porté à manger au lit je ne pouvais pas bouger du tout donc c'est long quinze jours à regarder le plafond et tout d'un coup il s'est passé un truc un samedi soir au bout de quinze jours assez tard vers onze heures je regardais le plafond justement et tout d'un coup j'ai eu ce qu'on appelle un insight c'est que tout d'un coup j'ai vu je ne peux pas le dire autrement mais j'ai vu alors c'est une vision mentale mais j'ai vu cette identité de scientifique que j'avais construite certainement alors je ne vais pas entrer dans les détails parce que là ça devient trop intime et ça ne t'intéressera pas les gens mais pour des raisons qui m'appartiennent liées à l'enfance pour plein de problématiques mais j'avais construite vraiment cette identité de scientifique qui m'avait certainement aidée à survivre mais qui là m'étouffait complètement qui m'empêchait de m'étreigner m'empêchait d'avancer et parce qu'elle ne me correspondait pas fondamentalement ce n'était pas moi il y a des gens pour qui la science c'est tout c'est vif pour la science moi la science ça a toujours été juste un outil pour approcher ces questionnements pour essayer de trouver des réponses mais en plus je n'ai pas trouvé mes réponses avec la science donc là il fallait clairement que j'ose faire péter ça pour passer à autre chose et me retrouver vraiment moi fondamentalement et et donc c'était vraiment étonnant parce que cette vision c'était comme tout d'un coup un château de cartes ça s'est effondré mais en quelques secondes j'ai vu cette construction c'est comme si physiquement je le sentais en moi et je la voyais s'effondrer donc il s'est vraiment passé un truc fort je l'ai ressenti dans mon corps et d'ailleurs je ne sais pas au bout de 45 minutes une heure je me suis levée je n'avais plus aucune douleur c'était incroyable plus aucune douleur mais une impression de fragilité de vulnérabilité énorme et je me suis couché je me rappelle j'avais c'était très fort j'avais la sensation d'être un nouveau-né dont je devais m'occuper je devais m'occuper de moi-même et en même temps d'être la mère qui vient d'accoucher parce que ça me rappelait justement quand j'avais par exemple accouché de ma fille et j'étais à la fois la mère qui avait accouché et l'enfant qui vient de naître comme si j'avais accouché de moi-même en fait c'était très symbolique mais très très fort et très agréable en fait comme sensation je n'oublierai jamais cette nuit et puis en plus j'étais super confiante je dis j'ai tout compris j'ai tout résolu génial maintenant tout va bien aller et en fait le lendemain les douleurs elles ont repris mais alors plus 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 parce que malgré tout il y avait eu l'insight il y avait eu la compréhension mais après c'est un processus et il y avait des parts en moi qui ne voulaient pas mourir des parts qui se il y avait une espèce de lutte interne qui faisait qu'il y avait des parts qui ne voulaient pas mourir des parts de l'ego je pense pas tout mon ego qui est mort ce jour-là mais une part de l'ego qui avait été construite qui devait disparaître pour que je puisse continuer mon chemin donc après voilà ça s'est apaisé au bout d'un mois ça allait quand même mieux puis deuxième mois voilà en tout deux mois pour que je retrouve une vie à peu près normale et là je me suis dit mais alors qu'est-ce que je dois faire parce que je ne peux plus continuer à parler comme je le faisais donc ma première décision c'était j'ai annulé toutes les conférences qui étaient prévues dans qui étaient imminentes qui étaient prévues de longue date ce qui était déjà difficile pour moi parce qu'en plus c'était des des conférences qui me plaisaient où il y avait une forme de reconnaissance il y en a une c'était l'université qui m'avait demandé une conférence sur les expériences de mort imminente il y en a une autre c'était dans le cadre d'un colloque pour les soins palliatifs donc voilà il y avait une forme de reconnaissance de tout mon travail en tant que scientifique et moi je me disais mais mon corps ne me laissera pas je ne pourrais pas je sais que je ne pourrais pas si je continue à rester dans cette objectivité c'est pas possible donc j'ai dû tout annuler et puis je me suis dit ben maintenant il faut que je trouve une autre manière de m'exprimer en fait et voilà et puis ça s'est fait gentiment justement avec la sortie de connexion et puis au fur et à mesure des on va dire des des interviews voilà je dis toujours plus de choses en fait je m'autorise toujours plus de choses et aujourd'hui là je m'autorise encore plus encore plus de choses mais c'est vrai que maintenant quand on me dit on me présente comme scientifique je tique toujours un peu parce que je me sens pas scientifique je me sens plus comme chercheuse qui a une formation scientifique ou qui a une approche encore scientifique mais pas que voilà c'est une partie de moi mais maintenant c'est vrai que j'inclus toute cette part de ressenti et je pense qu'on ne pourra jamais comprendre les phénomènes de la conscience on ne pourra jamais étudier la conscience si on ne tient pas compte de l'expérience à la première personne on est la conscience on est immergé dans la conscience on est dans la conscience c'est complètement même absurde de penser qu'on va pouvoir s'en extraire et de l'objectiver comme n'importe quel autre objet de recherche c'est marrant parce que Nicolas utilisait exactement les mêmes termes pour le coup vous rejoignez exactement là-dessus où il disait c'est impossible à étudier parce qu'il faudrait s'en extraire de la conscience c'est pas possible parce qu'on n'est plus conscient justement et on ne peut pas voir l'objet dans sa globalité vous avez eu les mêmes gestes en plus quand vous expliquez ça et puis et puis aussi parce que il y a toutes ces il y a plein de théories actuellement de nouvelles théories qui peuvent suivre justement qu'on serait tous issus d'une conscience unique et c'est très bien moi je suis la première à adhérer mais ça reste intellectuel et puis moi j'ai plein de gens qui me disent mais ça change quoi dans ma vie et en fait ça ne change rien pour eux et je pense que tant que ça va rester intellectuel ça ne va pas changer grand chose et c'est pour ça que maintenant dans mon discours ce que j'essaye d'amener c'est de dire aux gens arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur enfin je leur dis pas arrêtez parce que je laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent mais je leur conseille d'essayer de trouver les réponses à l'intérieur de soi alors ça fait un peu bateau on a entendu plein de maîtres spirituels qui disent ça mais en fait c'est vrai c'est à dire que quand on on entre dans des états de conscience où on va toucher du doigt même si sans faire des expériences aussi par exemple complètes que celles que Claude Charles te racontera certainement sur ta chaîne une fois des expériences transcendantales même en entrant dans des états où on touche du doigt cette unité on touche à une connaissance alors que malheureusement on ne peut pas ramener c'est à dire que quand on revient on sait qu'on a senti on a compris des choses mais on ne peut pas les ramener parce qu'intellectuellement ça ne suit pas mais par contre on revient avec un sentiment de plénitude un sentiment de paix et au sorti un sentiment de joie sans raison parce que tout d'un coup je ne sais pas on sait puis tout est juste puis tout est bien et puis voilà donc voilà c'est pour ça que mon discours il a pas mal changé c'est pour dire aux gens ben ouais c'est essayez de vous connecter pourtant on a quand même l'impression qu'une petite aide une petite pichenette intellectuelle pourrait aider certaines personnes à faire le pas quand on dit que tout est conscience et qu'il n'y a qu'une conscience et qu'on serait des dissociations de cette conscience franchement même au niveau purement intellectuel sans avoir d'expérience particulière ça change quand même tout la personne hypothétique qui disait ça change rien dans ma vie ça change quand même tout sur la notion de vie et de mort même intellectuellement oui mais ça reste intellectuel et puis c'est une théorie et en plus on n'a pas les moyens de la prouver donc et je pense qu'on n'aura jamais les moyens de la prouver et c'est ça c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de preuve scientifique à laquelle moi je vais arrêter de m'accrocher maintenant parce que je l'ai bien vu pour moi c'est le jour où on vit les choses qu'il n'y a plus de doute je pense même que si on apportait des preuves de la vie après la mort à des gens il y a certaines personnes qui n'y croiraient quand même pas parce que ouais mais il y a toujours un doute on voit bien les théories scientifiques on se trompe et puis on les revoit et puis donc je pense qu'il y aura toujours quelque chose à redire de toute façon au sens fondamental il y a peu de choses dont on est les preuves ouais exactement c'est jamais des preuves c'est des évidences c'est tout va concorde à dire que mais c'est pour ça que c'est tout le temps remis en question c'est que la preuve définitive elle n'existe pas en science donc c'est un leurre déjà de vouloir la rechercher mais en plus je pense que il y a quand même un phénomène aussi étonnant on a l'impression que tous ces phénomènes qui nous intéressent là ils se jouent un peu de nous c'est-à-dire que plein de fois on a l'impression qu'on va arriver à mettre en évidence ou en tout cas d'avoir plus ou moins une preuve puis pouf ça ne se fait jamais et peut-être que c'est parce que ça doit être comme ça que ça doit nous échapper parce que parce qu'il n'y aurait pas d'évolution humaine si si les gens ben voilà on va leur dire ok ben c'est comme ça ok c'est comme ça mais c'est vrai fondamentalement est-ce que ça les transforme non ils n'auraient pas besoin de faire tout un chemin alors que pour aller vers cette unité pour pouvoir la toucher du doigt on est obligé à ce moment-là de faire ce travail intérieur ce travail d'introspection comprendre ce qui nous empêche d'être dans l'unité et là il y a plein plein de choses qui nous empêchent d'être dans l'unité il y a nos conditionnements il y a nos blessures nos traumas nos peurs enfin il y a tout un tas de choses en fait et c'est aussi pour ça alors que je voulais dire que j'ai raconté cette expérience c'est pas pour me raconter parce que pour moi c'était quand même assez difficile d'aller dans ce degré d'intimité mais ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que moi j'ai été émerveillée par cette espèce de capacité d'auto-guérison qui nous habite en fait qu'on a en nous et qui peut se manifester alors là moi j'ai parlé d'un d'un épisode en particulier mais moi j'ai fait un gros travail depuis trente ans pour essayer de mieux me connaître et pour résoudre pas mal de choses parce que je viens j'ai pas mal de casseroles je viens d'une famille assez complexe où il y a eu pas mal de problématiques et donc j'ai pas mal de choses à guérir et je me suis aperçue que à partir du moment où on est réellement impliqué dans cette démarche de se connaître de ce chemin d'évolution pour retourner justement vers cette unité aussi qu'on est prêt à aller voir ses parts d'ombre qu'on est prêt à avoir ses peurs à les regarder en face c'est comme si tout d'un coup tout l'univers s'employait à t'en donner la possibilité complotait à t'en donner la possibilité presque c'est assez drôle j'ai vécu des synchronicités mais de dingues incroyables où des fois il y a des rencontres qui tombent pile au pont moment où on t'apporte des solutions ou alors des événements qui sont des fois douloureux mais qui vont te permettre toujours d'apprendre à comprendre mieux de connaître qui pour moi est la base pour pouvoir faire un chemin spirituel et et ce chemin ça prend du temps en fait ça prend énormément de temps et et je pensais que c'était important de le dire aussi parce qu'on est à une époque où on veut aller vite on veut des résultats rapidement on veut des choses spectaculaires aussi il y a il y a toute cette mode aussi maintenant autour des antéogènes des psychédéliques de l'ayahuasca etc et pourquoi pas moi je dis chacun son chemin je n'ai rien compte tu connais notre position nous on n'est vraiment pas pour parce qu'on sait que si on n'a pas maîtrisé son mental ça peut être dangereux mais chacun fait ce qu'il veut par contre ce ce qu'on a souvent observé parce que nous on accompagne souvent des gens qui utilisent des substances aussi quand ils l'utilisent dans des fins thérapeutiques on s'est rendu compte que souvent je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça mais souvent c'est un leurre parce que c'est vrai que toutes ces substances elles vont permettre souvent d'aller très vite pour voir ces failles ces parts d'ombre etc mais ce n'est pas parce qu'on les a vues que c'est résolu en fait après il y a tout un travail à faire pour mieux les comprendre pour les accueillir pour se pardonner pour guérir de tout ça et ça c'est souvent c'est un chemin qui est très difficile à faire seul qu'il faut faire accompagner qui prend énormément de temps et ça on ne peut pas en faire l'économie qu'on prenne des plantes ou pas de plantes voilà moi ce que je voulais dire c'est que voilà on peut très bien faire ça sans prendre de plantes mais même si on prend des plantes après il y a tout un travail qui doit se faire dans la durée et là il faut être accompagné alors moi j'ai eu la chance incroyable d'avoir Claude Charles tout le temps donc lui il m'a énormément aidée tout au long de ce processus mais dans d'autres circonstances et puis j'ai aussi ressenti à un moment le besoin de parce que comme on est collègue on ne sait pas forcément ça de manière très méthodique donc j'ai aussi besoin à un moment d'avoir un suivi avec une psychothérapeute géniale qui était très ouverte voilà pendant quelques années et voilà je pense que l'accompagnement il est il est essentiel il est essentiel et pour toucher du doigt ses états et ne pas s'y perdre c'est important de bien justement se connaître de faire ce travail sur le mental qui est un peu notre message habituel voilà je ne sais pas si j'étais très claire je suis partie un petit peu dans tous les sens non c'était très clair très touchant très sincère enfin je te remercie d'avoir pris la peine et puis d'avoir osé dire tout ce que tu avais sur le coeur je vais peut-être regretter demain je ne sais pas je ne sais pas c'est fait en tout cas c'est vraiment touchant et on comprend mieux on te comprend mieux aussi parce qu'on a aussi ce personnage de Sylvie Détiola scientifique qu'on a bien voulu aussi projeter il n'y avait pas toi qui étais seulement enfermée dans cette armure qui est tombée pendant cette expérience que tu as vécue l'année passée mais il y a aussi celle que tout le monde a bien voulu te mettre sur les épaules et il y a cette projection pour beaucoup de personnes parce que on sait que la science aujourd'hui est devenue quand même très dogmatique et puis c'est devenu pour beaucoup la allez je veux dire un vilain mot la religion de référence et que si ce n'est pas étayé par la science ça n'a aucune valeur et du coup tu venais presque comme un chevalier blanc mais c'est lourd d'être un chevalier blanc les armures sont lourdes et les armures sont lourdes de l'intérieur et de l'extérieur on continue à te les poser sur les épaules et donc là je pense que tu as vraiment fait un effort pour pouvoir t'en débarrasser pour pouvoir aider les autres à t'en débarrasser aussi pour pas qu'ils aient cette projection et puis ces attentes parce qu'il n'y a finalement pas de réponse qui vienne de l'extérieur non exactement cela dit je continue à trouver que la science est géniale moi je continue à m'émerveiller des découvertes de ce qu'on fait notamment en astronomie en ce moment avec les nouveaux télescopes et dans plein de domaines et ça ne remet pas en question je pense que la science elle a sa raison d'être elle avance voilà avec des pas à pas dans certains domaines elle a vraiment sa raison d'être c'est vraiment seulement sur le sujet de la conscience où là je pense qu'on va pouvoir trouver des choses mais à faire des électroencéphalogrammes on ne va pas beaucoup avancer c'est vraiment dans ce sujet-là où je pense qu'il faut passer à autre chose je tiens aussi à préciser que je suis un grand amoureux de la science si jamais mais la science est aussi ouverte à la critique et elle peut entendre ça qu'il y a parfois des positions dogmatiques et qu'elle a ses limites et qu'il y a des choses qui ne se découvrent pas avec la science je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose mais en tout cas de mon côté j'ai l'impression d'avoir entendu vraiment un message sincère et profond et je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'ajouter autre chose tu as été très clair dès le début avec des questions parfois un peu gênantes sur les protocoles qui avaient été invités pourquoi pas oui et tu as répondu clairement à toutes ces questions et je t'en remercie mais si tu veux ajouter un mot de la fin je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais peut-être que je vais me rendre compte que j'ai oublié quelque chose après mais ce n'est pas grave mais moi peut-être juste le mot de la fin ça va être de remercier aussi parce que je me dis je ne le fais peut-être pas assez souvent mais déjà je remercie Claude Charles qui est à mes côtés depuis 20 ans et voilà sans qui tout ce que j'ai fait n'aurait pas pu être fait qui m'a accompagnée non seulement sur le plan professionnel mais personnel comme je l'ai dit encore une fois remercier la fondation Eudier et notamment Marcel et Monique Eudier qui voilà ils ont été ils ont cru en nous ils ont été c'est ça qui nous a qui nous a vraiment permis de décoller et puis Marcel en nous forçant à faire cette expérience de clairvoyance qu'on ne voulait pas faire finalement c'est ça qui a amené à quelque chose qu'on serait passé à côté s'il n'avait pas été là donc voilà ils nous ont donné les moyens de faire ce qu'on voulait et puis je te remercie aussi toi pour ta chaîne Lueur qui contribue beaucoup à démystificier aussi tous ces domaines et à donner la parole à des gens qui sont dans un espace où ils ont vraiment l'espace pour s'exprimer et voilà et puis tu tu nous as beaucoup aidé tout au long de ces années à Isnoé tu as apporté ta contribution et tu le fais encore aujourd'hui donc voilà c'est merci le mot de la fin merci merci à toi merci à toi